Bienvenue sur TV Land. Après Dany Michel, fin septembre à Saint-Paul-les-Dax, dernièrement, Jean-Pierre Dufault, maire de Cabreton, démissionnait lui aussi de sa fonction de premier magistrat de la ville, devançant ainsi la loi de non cumul des mandats. Vendredi dernier, le conseil municipal était donc de nouveau réuni pour élire le nouveau maire. Pour ce conseil municipal si particulier, la salle était plus remplie qu'à l'habitude et la doyenne des élus cabretonnés, Christiane Dugues, était aux commandes le temps que le conseil municipal élit son nouveau maire. Entre les deux candidats, Stéphanie Dubarry, élu de l'opposition, est Patrick Lacleder, premier adjoint, élu à la majorité absolue avec 25 voix sur 29. C'est d'abord de l'émotion, après bien sûr c'est une forme de reconnaissance et l'honneur de faire suite à Jean-Pierre Dufault, ce qui veut dire aussi un challenge à relever. Et puis je l'ai dit en même temps, beaucoup de responsabilités puisque la fonction de maire implique beaucoup de responsabilités. Donc c'est un petit peu tout ça à la fois. Après 23 ans de mandat, Jean-Pierre Dufault laisse son fauteuil à Patrick Lacleder, non sans émotion. Je l'ai vécu bien sûr avec un peu d'émotion au cœur, mais en même temps avec de la sérénité parce que c'est une décision réfléchie que nous avions prise, j'allais dire collectivement et individuellement et donc elle est mise en application aujourd'hui, je crois, dans la sérénité et c'est en mieux. Ça fait un petit moment déjà que je suis à ses côtés, donc je dirais que c'est une chance pour moi que d'avoir pu travailler aux côtés de quelqu'un comme Jean-Pierre Dufault, je peux vous assurer qu'on apprend beaucoup. Et donc forcément ça aide le moment venu, même si ce moment est un petit peu anticipé. Et puis en même temps, Jean-Pierre Dufault ne nous abandonne pas, il reste membre du conseil municipal et que bien sûr que je considère que c'est pour nous aussi une chance. Et donc voilà, derrière moi j'ai une équipe solide, expérimentée, on a l'habitude de travailler ensemble, donc je n'ai pas de crainte par rapport à ça. Symboliquement, l'opposition de Cabreton avait présenté une candidate. On affirme encore une fois ce soir que l'opposition existe à Cabreton, même si elle est divisée, et qu'on se devait, face à M. Lacledère, de présenter un candidat. Et l'expérience des quatre années fait que peut-être on n'a pas tout à fait la même vision des choses. C'est vrai que là on arrive presque à la fin du mandat. Et là je parle à titre personnel, on voit peut-être les choses différemment. Donc par rapport à M. Lacledère, peut-être les échanges seront plus apaisés. Le conseil municipal a élu en suivant la liste des adjoints, une liste réduite à sept, sans changement, si ce n'est Éric Quirouche qui devient premier adjoint, une équipe municipale qui s'inscrit dans la continuité de la politique engagée. Nous sommes dans la seconde partie du mandat et que forcément nous avons des engagements qui ont été pris en 2008 et qu'il convient de respecter jusqu'au bout. Donc nous serons fidèles aux engagements que nous avons pris. Quant aux élections municipales de 2014, le nouveau maire de Cabreton n'y songe pour l'instant pas encore et reste concentré sur ses nouvelles fonctions afin que la transition se passe pour le mieux.